A-t-on le droit d'accuser la technique ? Thèse, la technique aliène l'homme, bien plus qu'elle ne le sert. Loin d'être neutre, elle est un moyen de domination. Antithèse, il est absurde d'accuser la technique. Cela reviendrait à accuser un marteau d'avoir des idées politiques condamnables. Thèse, on a le droit d'accuser la technique. En effet, la technique en est venue à posséder l'homme, à le soumettre à ses exigences. Depuis la naissance de l'industrialisation, elle est l'un des outils les plus efficaces de répression que possède la bourgeoisie. Premier argument, la technique est inhumaine. Zola a plus d'une fois décrit la machine comme une sorte de monstre, exsangue, broyant sans relâche les vies de ceux qui la servent. Il n'est que de se référer aux premières chaînes de montage, pour comprendre en quoi la technique, à mesure qu'elle augmente la production, réduit l'homme à n'être qu'un automate, ignorant la finalité du geste qu'il répète à longueur de journée. Deuxième argument, la technique alienne l'homme. Marx a bien montré le caractère doublement aliénant de la technique. Premièrement, ce n'est pas la machine qui est au service de l'homme, mais l'homme qui se plie aux cadences qu'elle lui impose. Deuxièmement, en supprimant toujours plus d'emplois, sans en créer d'autres, elle conduit nombreux d'hommes à connaître cette infamique et le chômage. Troisième argument, la technique sert la classe dominante. S'inspirant des thèses de Marx, des penseurs comme Marcus, Habermas, soutiennent que la technique, loin d'être neutre, est l'incarnation même de l'idéologie bourgeoise capitaliste. Ceux qui défendent cette idéologie ont tout intérêt à mettre en avant cet argument que dément pourtant la réalité. La technique libère l'homme, contribue à son confort, et donc à son bonheur. En bref, on a mille raisons d'accuser la technique. Elle est inhumaine, alienne l'homme, favorise encore plus l'exploitation d'une classe par une autre. Sans elle, la bourgeoisie ne serait pas parvenue à asseoir son hégémonie. Antithèse, on n'a pas le droit d'accuser la technique. En effet, le droit se fonde sur des raisons justifiables. Or, rien ne permet de justifier rationnellement l'accusation que l'on porte à l'encontre de la technique. S'il faut accuser quelqu'un, c'est l'homme, et certainement pas elle. Premier argument, il faut se méfier des illusions anthropomorphiques. N'y a-t-il pas plus grande absurdité que d'accuser l'ordinateur de voler à l'homme sa propre pensée ? Qui l'a conçu, sinon l'intelligence humaine ? Qui accuse la technique est encore plus candide que l'homme qui, en des temps archaïques, croyait que les objets pouvaient volontairement lui vouloir du mal. Deuxième argument, la technique n'appartient qu'à l'homme. Il serait possible d'accuser la technique si elle ne dépendait pas de l'homme lui-même. Or, elle n'est que la matérialisation d'une des facettes de son intelligence. Aussi, et pour être cohérent, si l'on accuse la technique, l'on accuse nécessairement celui qui en est le créateur, c'est-à-dire l'homme. Troisième argument, le tout est de savoir comment faire bon usage de la technique. On est en droit d'accuser les hommes qui utilisent la technique à des fins immorales. Mais l'on n'est pas en droit d'accuser la technique elle-même. Dans la mesure où, contrairement à l'objet d'art, qui existe par lui-même, l'objet technique reste chose inerte, tant que l'homme ne lui a pas insufflé vie en l'utilisant, en l'activant. En bref, s'il est bien vrai qu'en toute réalisation technique l'on retrouve l'intelligence de l'homme, il ne faut pas oublier que l'objet technique n'est en lui-même aucunement doué de pensée. Il n'est qu'une chose inerte. Synthèse Accuser la technique est un faux problème, dont l'origine est anthropomorphique. Qui l'accuse oublie que seul l'homme en est le créateur, et donc le maître. Il faut accuser l'usage que l'on peut en faire, et non pas ce qu'elle est par elle-même, c'est-à-dire une chose parmi les choses. En effet, un marteau, même s'il est un outil, c'est-à-dire l'incarnation de l'esprit des hommes qui l'ont conçu, ne se différencie pas d'une pierre. Dès l'instant où l'homme prend en main ce marteau, il en détermine la finalité. Tailler la pierre, enfoncer un clou, fracasser le crâne d'un gêneur. Le problème est, au fond, celui-ci. La technique, contrairement à l'art, n'est que l'expression d'une infime partie de l'intelligence humaine. Dès lors qu'on veut en faire le reflet de la réalité humaine, effectivement, elle devient une sorte de monstre, qui cherche à englober le tout, cette intelligence, dont elle n'est pourtant, contrairement à la science, l'art, la philosophie, qu'une partie. Notez commentaire. Anthropomorphisme. Attitude qui consiste à attribuer aux objets, aux animaux, aux plantes, des qualités, des contenus de pensée qui n'appartiennent qu'à l'homme. Citation. Remarquons au passage que la reconnaissance du fait que le progrès technique est eu, pour corrélatif historique, le développement de l'exploitation de l'homme par l'homme, peut nous inciter à une certaine discrétion dans les manifestations d'orgueil que nous inspire si volontiers le premier nommé de ces deux phénomènes. Claude Lévi-Strauss, Races et Histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada